Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Elle dit, mon estomac est assez solide, mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Mais alors, il y a d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font qu'on ne puisse pas se comprendre. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme ! Ce sont des aventures, des gosses. Opportunisme ! Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont des tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo. Ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas déchasser le territoire national. Mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire d'évolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. La République du Congo Le pays a acquis son indépendance en août 1960. Avant de porter le nom de la République du Congo, on l'appelait d'abord Congo français, ensuite Territoire du Moyen Congo, pour le distinguer de l'état indépendant du Congo devenu Congo belge en 1908. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale, parfois appelé Congo-Brasaville, pour le différencier d'avec la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa pour la même raison. La République du Congo a aussi été connue sous le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992, avant de reprendre son nom d'origine. Les premières sources écrites sur la région à laquelle correspond aujourd'hui le territoire de la République du Congo sont issues des premières explorations européennes. Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle. Diego Kao atteint l'embouchure du Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage deux ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve jusqu'aux chutes de Yelala. La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savornion de Braza dans ce territoire. Le roi Makoko est contraint de signer un traité de protectorat avec Savornion de Braza, explorateur au service de la France. Quatre ans plus tard, en 1885, à la conférence de Berlin, la mainmise française sur le territoire est confirmée. Commence alors une longue période de colonisation. L'organisation administrative du Congo français se met en place progressivement au début du XXe siècle. C'est à un commissaire général qu'est confié le gouvernement de ce qui deviendra en 1910 l'Afrique équatoriale française, l'AEF. L'exploitation de la majorité des terres est confiée à différentes compagnies concessionnaires. Rapidement, les dirigeants de ces sociétés commettent des abus. Ils cherchent à tirer le maximum de profit des ressources naturelles du pays. Le caoutchouc et l'ivoire font l'objet de nombreuses convoitises. Mais face aux abus des colons, les populations locales remettent en cause le régime de l'indigénat, de la colonisation. Ici et là, des signes d'exaspération apparaissent. Dans les villages, on se réunit, on en discute. C'est surtout entre les deux guerres que la France se préoccupe du sort de sa colonie. La métropole s'attache alors à promouvoir la santé et l'éducation sur le modèle français en envoyant sur place du personnel qualifié, enseignant, médecin, infirmière. C'est aussi l'époque de la construction de nouvelles routes. Celle-ci facilite l'écoulement de la production de la brousse. Puis les colons entreprennent la construction du chemin de fer Congo-Océan. Le but, faciliter le transport des ressources naturelles du nord au sud, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il faut 13 ans pour construire cette œuvre. Des travaux pénibles, puisque c'est au prix de milliers de vies, celles entre autres d'Africains déportés, que s'achève la construction. Engagée aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc, cette conférence, devait-elle se réunir ? Sinon, ici, à Brazzaville, qui fut pendant de gruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. Les premières élections municipales ont lieu en 1956. L'abbé Fulberioulou est élu maire de Brazzaville et Stéphane Tchitchel, maire de Pointe-Noire. En novembre 1958, à la suite de la loi cadre de Gaston Défer de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la république du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance, comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire, sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de République Congolaise. En 1960, l'abbé Fulberioulou, alors premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Le 15 août 1960, l'abbé Fulberioulou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulberioulou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste un million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulberioulou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En trois jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulberioulou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Débat, un jeune instituteur. Là commence un chapelet d'accession au poste de la magistrature suprême par les citoyens politiques de la République du Congo. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les Trois Glorieuses. L'abbé Fulberioulou est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Débat remplace l'abbé Fulberioulou à la tête de l'État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Un nouvel homme entre en scène, Alphonse Massamba Débat, Premier ministre, puis très vite président. Il est l'acteur du rapprochement avec le bloc communiste, l'homme du socialisme bantou, selon son expression. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Débat remplace l'abbé Fulberioulou à la tête de l'État. Avec son équipe gouvernementale, formé en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de socialisme bantou, instaure un parti unique et abandonne le pluralisme politique. Pascal Issouba, puis Ambroise Noumazalai, son premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique. Mot d'ordre et articles de presse s'inspirent du style « Alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires, en témoignent ce mot d'ordre à publier à la une de l'hebdomadaire Etoumba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sentent infiltrés dans les rangs de comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremble. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Masamba Deba est en train de se retirer à Boko, région Dupoul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Nwabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Libéré le 31 juillet par un groupe de parachutistes, celui-ci crée le 2 août le CNR, Conseil national de la révolution, dont il prend la tête. Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Nwabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Alphonse Masamba Deba démissionne sous la pression d'un Conseil national de la révolution regroupant civils et militaires dont Marien Nwabi et Denis Sassou Nguesso. C'est un coup d'état, certes, mais populaire. Fin décembre, Marien Nwabi devient président et un nouveau parti unique, le parti congolais du travail, voit le jour un an plus tard. à la révolution et au parti congolais du travail. Je m'engage en me guidant le principe matrimonial à défendre le statut et la constitution, à consacrer toutes mes forces au tir des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marien Nwabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Tout pour le peuple ! Il est au plus de l'heure ! Tout pour le peuple ! Il est au plus de l'heure ! Rien que vous mourrez ! Rien que vous mourrez ! Nwabi, Marienne, 32 ans, chef d'État, un jeune homme. Depuis un an et demi, depuis la chute de Massamba Débat, cet homme qui fait son footing tous les matins à 6h30 dans les rues de Brazzaville, cet homme dirige le Congo socialiste. Un officier formé très traditionnellement en France dès l'école des sous-officiers de Strasbourg. Capitaine de parachutiste puis commandant, Marienne Nwabi était l'officier le plus populaire du Congo. Il est devenu président de la République. Entre-temps, il a aussi appris le marxisme-léninisme. Vous conviendrez avec moi qu'un chef d'État est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à certaines obligations, c'est-à-dire, la vie privée du chef d'État n'est plus la même que la vie d'un autre citoyen, c'est-à-dire, il n'a plus à se permettre certains, comment dirais-je, j'ai un certain privilège, n'est-ce pas, je dirais, je ne pourrais pas aller danser dans le bar, c'est fini. Je suis obligé, n'est-ce pas, de vivre la vie du responsable pour pouvoir donner l'exemple, n'est-ce pas, au peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Une armée de parade extrême-gauche, voilà l'élément fort du régime et du pays. Et pour rester plus près de ses hommes, le président Nguabi ne refuse pas de sauter en parachute, lui aussi, lorsqu'on le lui demande, même si les membres du bureau politique du PCT, le parti congalé du travail, font la grimace. C'est parti. Comment ça s'est passé, monsieur le président ? Ben ça va, il y a un peu de vent. Un peu de vent ? Oui. Le parachutisme pour vous, qu'est-ce que ça représente exactement ? Eh bien, c'est d'abord ce pas en tant que sport que nous le faisons. Oh, dis donc. pour nous, c'est d'abord les soldats d'élite, si vous voulez. Parce que dans un pays comme le nord, où il n'y a pas beaucoup de voies de communication qui permettent aux troupes à pied d'intervenir dans toutes les régions par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la troupe les parachutistes parce qu'on peut larguer n'importe où. Les soldats n'ont aucun besoin. Et en plus, comme on le dit, le para, c'est l'ange du ciel et le demande de la terre. Alors, vous savez, c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement à ce métier périlleux pour la défense de la patrie et de la révolution. La belle rose marche tous au bras La gazelle La gazelle passe Fête de la Fête de la place La volant La belle rose marche tous au bras La gazelle La gazelle passe Fête Oh yeah Oh yeah Moi vie Maria Oh yeah Mais c'est un accueil Vive la république populaire du Congo Le président du Paris congolais de travail Le président de la république du Congo Oh yeah Vive la révolution Vive le dapourouge Le président Marien Boavie Tout pour le peuple Bien le pouvoir Voici la meilleure élève Lions les manches et travaillons Ressons nos voix et marchons gaiement Attends nos pas vers le bonheur De notre vieux pays Le Congo Le refrain Nous le rebatterons avec nos propres mains Et dans l'amitié L'unité et le progrès Ainsi nous bâcherons le Congo Il ne suffit pas seulement de parler Il faut agir Tout pour le peuple Tout pour le peuple Grâce ouvrière Unité, lutte, socialisme Grâce ouvrière Unité, lutte, socialisme Grâce ouvrière Unité, lutte, socialisme Unité, lutte, socialisme On peut dire que le socialisme, c'est la résultante de 100 années de colonisation et d'exploitation capitaliste. La République du Congo devient République populaire du Congo. Elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national, qui fait référence aux trois journées de soulèvement, qui avaient entraîné la chute de Fulberioulou en août à 1963. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons brisé nos chaînes, nous travaillons ensemble, nous sommes une nation souveraine. Nous sommes une nation souveraine. Denis Sassou Nguesso, désormais capitaine, poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres de Brazzaville, directeur de la sécurité, ministre de la défense. Au côté du camarade président de Guabi, il est le numéro 2 du régime. Quel genre d'homme était Marine Gouabi ? Quel genre de... Un homme de conviction aussi. De grande conviction, de grande intégrité. Il croyait toujours à ce qu'il faisait et quand il décidait de le faire, il allait jusqu'au bout. Et il restait un homme très droit. C'était votre ami ? C'est mon aîné. C'est mon frère, mon ami, mon compagnon. Je lui suis resté fidèle jusqu'au dernier moment où je l'ai accompagné à sa dernière demeure. C'est un moment de fierté pour moi. Le 18 mars à 1977, le président Marine Gouabi est assassiné dans sa résidence. La foudre tombe sur Brazzaville. Après huit années fiévreuses de socialisme échevelé, ponctuées de complots, de trahisons et de tentatives de putsch, le président Marine Gouabi est assassiné par un commando dans l'enceinte de sa résidence de l'état-major. Bien plus tard, lors de la conférence nationale, certains accuseront sans preuve Denis Sassou Nguesso d'avoir lui-même commandité le meurtre. Monsieur le président, je voudrais que vous me... Vous me racontiez le 18 mars 1977. Comment vous avez vécu ça ? Comment vous avez appris ce qui s'est passé ? Racontez-moi un peu. Ce fameux jour où Marine Gouabi est assassiné. C'est très simple à raconter parce que j'étais ministre de la Défense. Et puis, je crois qu'à cause de quelques problèmes au cabine d'art, etc., et des appréhensions qu'on avait au sujet des situations dans l'enclave du cabine d'art, le quartier était consigné. Et je suis resté au bureau jusqu'à... peut-être jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis, je suis allé me rafraîchir un peu en pilat chez moi. Puis, dès que je suis arrivé, le Kunzo me téléphone pour me dire qu'il entend des tirs nourris en direction de l'État-major général. Des tirs nourris en direction de l'État-major général. Il me téléphone. J'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. Je fonçais naturellement vers mes bureaux, au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit, le président Gwabi, et Grier m'a blessé. Et on l'a mené à l'hôpital militaire. Qui a tué Marie-Ngwabi ? Il y a eu un procès dessus. On ne peut pas continuer de faire la confusion. Il y a eu un procès. Des éléments qui avaient participé au forfait. Ceux qui étaient abattus sur place sont connus. Ceux qui ont pu s'enfuir sont connus. Certains d'entre eux ont été recherchés dans Kikadidi, qui avaient été tués dans les opérations de recherche. D'autres ont été arrêtés et ont été jugés. Le procès s'est déroulé dans le pays en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines. J'ai pu vous dire que ces corps de la révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit le Kingaanga, tout cela que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place six litres de sang. et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi sans sang. Il a des trous dans le dos. Il a tenu qu'il porte, il n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le procès en direct à la radio et à la télévision pendant plusieurs semaines et les objets. Par exemple, le véhicule, le véhicule du commando, le commando qui est entré au quartier général, la 404 qui a transporté le commando jusqu'à la résidence du paysan Gouabi est encore là au mausolée. On ne peut pas créer de la confusion autour de cet événement indéfiniment. Je m'élève contre cela. Je m'élève contre cela. Dans l'atmosphère de confusion et de règlement de compte qui suivent l'assassinat de Marianne Gouabi, deux personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Byayenda dès le 23 mars après avoir été enlevé et l'ancien président Massamba Débat deux jours plus tard à l'issue d'un jugement expéditif en cours martial. C'est quand même un regret dans l'histoire de ce paysan Gouabi. Ça c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Bon, le président Massamba Débat était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Mais, le cardinal Byayenda n'était pas un politique. Il n'y avait pas de prise de position politique. Non. Le décès de Marianne Gouabi et la mise en place du CIMP sont annoncés officiellement le 19 mars. Il organise la veillée mortuaire des proches du président Defain à son domicile d'Ompila. Dans les jours suivants, une cour martiale est chargée de juger ce que la commission d'enquête désigne comme auteur et complice. Alphonse Massamba Débat, présenté comme l'instigateur du complot contre son successeur, est condamné à mort. L'ancien président de la République est exécuté dès le 25 mars 1977. Le lieutenant Boro, le caporal en dessous et plusieurs membres de la garde présidentielle sont également passés par les armes. Le capitaine Barthélemy Kikadidi, rayé des cadres de l'armée par Marien Gwabi en 1970, chef du commando selon la version officielle, est condamné à mort par Comte Chumas. Les obsèques de Marien Gwabi se tiennent le 2 avril 1977. Le lendemain, le comité militaire du parti communique sa structure définitive. Joachim Yomi Opangu en est le numéro 1 et devient le quatrième président de la République. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Gwabi et l'exécution de ceux que la cour révolutionnaire d'exception avait tenu pour responsable. L'assassinat de Nguabi en 1977 porte Joachim Opangu à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opangu à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Au délai, je voudrais simplement souligner qu'il y a une chose de bien qui a été faite dans notre pays. c'est que après la conférence nationale, nous avons mis en place une constitution, nous avons dit de manière claire que les partis et associations politiques concouraient à l'exercice de la démocratie et du suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté et que j'encourage que les partis démocratiques sont valides. Parce qu'il ne s'agit pas de parler. je crois que vous êtes suffisamment grand pour savoir que partout ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui dans notre pays recherchent où sont les opposants. Ils sont où ? Les partis d'opposition qui sont-ils ? Où existent-ils ? C'est la raison pour laquelle j'encourage le RDD à s'organiser à travers ces cellules, à travers ces sections, à travers ces fédérations. Parce que c'est quand un parti est en ordre de bataille comme dirait mes amis les militaires qu'il peut évidemment concourir en accession au pouvoir ce n'est pas dans le désorme. Sous-titrage FR ?